Bonjour à toutes et à tous, c'est Justin, et aujourd'hui un lancement un peu spécial. Je vous propose quelque chose de nouveau dans ces vlogs. Un voyage dans le temps. Et plus précisément, le 20 octobre 1941. Ce jour-là, alors que la France est sous le joug de l'occupation, trois résistants communistes, menés par Gilbert Brustlein, mettent hors d'état de nuire un lieutenant-colonel de l'armée nazie, Karl Hutz. Un assassinat symbolique que l'armée d'Hitler, avec la duplicité du gouvernement de Vichy, punira par des représailles sanglantes et massives. Parmi les victimes de cette démence vengeresse, les 27 de Châteaubriand, morts pour la France le 22 octobre 1941. Fusillés et lâchement, ils étaient membres du parti communiste, de la CGT. Le plus jeune d'entre eux s'appelait Guy Mocquet. Il avait 17 ans. Et de cette adolescence fauchée, surgira une phrase. Non, un ordre, une inspiration, gravée dans la pierre, les cœurs et les mémoires. Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. Quelques mots qui traverseront les temps et inspireront, chacun à sa mesure, chacun dans son époque, les héritiers naturels de cet engagement, ces femmes, ces hommes, ceux-là qui font perdurer la flamme et entretiennent les braises. L'esprit de résistance et du CNR, constitutif de cette idée farouchement française. Une idée qui n'a pour objectif que de rendre réelle l'espoir d'une France heureuse, digne et solidaire. Un défi sans cesse renouvelé, le défi des jours heureux. Vous voyez, on est à Châteaubriand, il y a du soleil et on est seulement à quelques kilomètres de l'endroit où se passe la cérémonie en souvenir des fusillés de Châteaubriand. On va aller rejoindre tout le monde. Kilomètre que nous parcourrons à pied, le temps d'une marche à laquelle participent de nombreuses personnalités, dont Fabien Roussel. L'ambiance est au partage, même si le moment est solennel, c'est aussi l'occasion de parler d'histoire, de mémoire, de politique, et même de sujets un petit peu plus surprenants. Vous trouvez qu'il est beau Fabien Roussel ? Ah oui, c'est cool. Je vais donc vous demander une minute de silence. Arrivé à la carrière, différents participants procèdent au dépôt de fleurs commémoratives. Je croise alors Jeanne et Léon, respectivement responsables de l'UEC et de la JC, pour avoir leur point de vue sur ce moment fort en histoire. La première question que je vais vous poser tous les deux, c'est finalement le lien entre votre engagement et cette histoire qu'on vient de célébrer aujourd'hui. Je commence. Le lien, il est très simple, c'est le devoir de mémoire, et c'est d'honorer la mémoire de ceux qui sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale pour un idéal. Moi, j'ai adhéré en 2013, ça fait six ans que je viens à la cérémonie. Je suis engagée pour faire bouger les droits, faire bouger les choses, eux aussi, d'une autre façon, et d'une façon peut-être un peu plus forte. J'ai quand même une autre question, parce que moi, il y a quelque chose qui me marque en étant ici, c'est la fierté du drapeau français. C'est quoi aujourd'hui être français, tout en étant dans le XXIe siècle, quelque part, et en étant jeune ? Être français, c'est avant tout être républicain, je pense, et c'est ce qu'on affirme aujourd'hui. Donc, c'est prôner les valeurs de liberté, d'égalité, de justice, de fraternité. Ce sont toutes ces valeurs que le Parti communiste a toujours portées et qu'il continue à porter. La beauté de la France, c'est une France qui accueille, c'est une France qui donne sa chance à tout le monde. Qu'on soit fils d'ouvrier, qu'on soit fils de médecin, qu'on soit fils de chirurgien, qu'on soit fils de prof. Chacun doit avoir sa chance, pouvoir se construire et avoir une place dans cette société. Et nous, c'est cette France-là qu'on défend. Celle de 1789, celle de la Commune de Paris et celle du Conseil national de la Résistance, bien évidemment. Et c'est ces projets-là que nous voulons continuer dans les années à venir. Un message d'espoir que Fabien Roussel, bondissant à la tribune, complétera par un discours très applaudi. Leur différence de sensibilité, de croyance, d'opinion était animée par le même sens du devoir. Le même attachement aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils avaient en partage un lien viscéral à la France, à la patrie, à la République. Les forces qui auront libéré notre pays, lui auront rendu son indépendance au prix d'immenses sacrifices, seront celles qui formeront le Conseil national de la Résistance. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à toutes celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre dans une France libre. Vive la France ! Vive la République ! Bravo à vous ! Je profite de la fin de l'intervention de notre candidat à la présidentielle pour le retrouver et faire le point sur cette journée pleine de sens et d'héritage historique et politique. Fabien, on fait notre petit moment habituel où on débriefe un petit peu l'événement du jour qui nous lie à chaque vidéo. Quand on entend « Parti communiste », on n'a pas forcément tout de suite ce lien historique avec la France. Ce n'est pas la partie de l'histoire qui est la plus connue du parti, notamment au niveau médiatique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je suis choqué par ce que tu dis. Parce que quand même, dans l'histoire de France, le rôle qu'ont joué les résistants pour libérer le pays, faire en sorte que l'on puisse vivre aujourd'hui, ce rôle de la résistance, il est déterminant. Il fait le peuple de France. La nation, c'est aussi ça. La nation française, c'est cette histoire. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui étaient peu nombreux au début, minoritaires, à refuser la collaboration, à refuser le joug nazi et à s'élever contre. Parmi eux, des communistes, pris en otage pour cela, pour leur engagement politique et syndical, selon le code édicté par l'armée nazie qui avait dit « Ceux qui sont communistes, activistes, nous les arrêtons et on s'en servira comme otage pour les fusiller en représailles. » Et donc, cette histoire de France, c'est aussi l'histoire du Parti communiste français. Moi, elle m'émeut à chaque fois parce que c'est elle qui nous a construits. Moi, c'est celle qui m'a construite aussi. On ne regardait pas la religion ou l'étiquette politique. On décidait de s'unir pour libérer la France. C'est la France la plus belle qui soit. Et en même temps qu'ils tenaient la mitraillette, ils ont écrit le programme des jours heureux. Ils ont imaginé la France dans laquelle ils voulaient vivre. Ils ont créé la sécurité sociale de toute pièce. Et ils l'ont mise en place dans un pays qui était en ruine. C'est la plus belle des Frances. Celle qui a résisté et celle qui a bâti. Et nous, on y a participé. Quelle plus belle histoire on a. C'est nos racines. Et elles sont ici. Ici, on voit d'où l'on vient. Mais maintenant, la question que je voulais te poser, parce que tu es quand même candidat à l'élection présidentielle, c'est où on va avec ces valeurs dont tu es un des héritiers. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a aussi décidé de lancer notre campagne en disant « Relevons le défi des jours heureux ». Parce que les jours heureux, c'est le nom du programme que le Conseil National de la Résistance a décidé d'écrire à plusieurs mains. Ils étaient gaullistes, chrétiens, socialistes, syndicalistes, croyants, non-croyants. Ils ont écrit ce programme des jours heureux. Ça parle aux anciens. Ça parle aussi à ceux qui ne connaissent pas cette histoire, mais qui se disent « On en a besoin des jours heureux, on a besoin de bonheur, on a besoin de se dire que c'est possible de vivre heureux, de retrouver le bonheur ». Et donc, c'est la même aspiration qu'ont eu ceux qui ont écrit ce programme 44-45 avec le CNR et qui l'ont mis en œuvre après. Et c'est pour ça que, de nos racines, on peut se tourner vers l'avenir et parler de jours heureux. Parfait, nous on va continuer à te suivre en train de construire des jours heureux à toi avec tous tes camarades, et donc, on se verra la prochaine fois. À bientôt. Salut. Merci beaucoup.